bonjour à toi chers spectateurs une vie d'aimente de rafael balboli et anne siro comme souvent ça fait partie de ces films dont je découvre la sortie assez tardivement dont je m'intéresse très peu au sujet et où je me dis simplement vas-y regarde et puis tu verras si ça va t'emballer et où je me dis allez sait-on jamais on peut avoir le droit à une surprise et ça peut être vraiment bien ou ça peut être très décevant on ne sait pas on va le découvrir le résumé pour faire simple noemi et alex se forment un couple heureux qui n'ont qu'un seul gros projet actuellement avoir un enfant mais ce projet va être mis entre parenthèses lorsque la mère d'alex suzanne va être diagnostiquée comme atteinte de démence je m'attendais pas à ça je suis sur le cul siro et balboli ont réussi à construire un film que je trouve tout simplement génial du début à la fin c'est un film extraordinaire c'est un film qui arrive à parler d'un sujet grave avec beaucoup de sincérité mais également assez de recul pour faire en sorte que ça ne soit pas fataliste c'est un film qui m'a beaucoup touché la démarche je la trouve fantastique et bien au delà d'être fantastique je la trouve terriblement maîtrisé et sincère c'est un film qui m'a beaucoup ému parce que ça parle d'un sujet très grave mais ça n'en parle jamais comme si c'était une fatalité à laquelle on ne pouvait jamais trouver de perspectives d'avenir c'est un film très beau une vie des mentes est vraiment un de ces films qui arrive à faire voir avec un nouvel oeil un sujet qu'on a souvent tendance à imaginer en france ou dans les pays francophones de manière tellement noir qu'on qu'on n'ose pas amener une note d'espoir ou une note de bonheur là dedans et une vie des mentes est un film tragique par de nombreux aspects mais également un film comique c'est un film qui joue sur ces deux tableaux avec une telle une telle clairvoyance et une telle finesse que en tant que spectateur on se sent vraiment transporté par le long métrage c'est une pépite que je viens de voir c'est vraiment une pépite de cinéma belge qui fait un bien fou et je pense malheureusement que le film va faire un four en france mais sincèrement avant de continuer un peu plus loin allez-y les yeux fermés et foncez c'est un long métrage devant lequel vous allez être ébahis par la maîtrise avec laquelle ces deux auteurs arrivent à emporter leur sujet dans une direction où on sent que non seulement une maîtrise leur sujet mais en plus ils arrivent à le transcender et c'est une chose très rare la maladie n'est pas un sujet facile à mettre en forme au cinéma c'est un sujet lourd souvent noir qui demande de la part d'un auteur un recul qu'ils ne peuvent pas forcément toujours mettre en place souvent touchés de près comme de loin par ces lourds instants qui pèsent sur le moral mais également sur la création siro et balbani nous offre un oeil particulièrement juste et intelligent sur la partie la plus sombre de l'humain cet instant où l'on arrive plus à se souvenir de tout au coeur d'une comédie surprenante et émouvante un véritable bijou de cinéma humain et émotionnel qui transporte par sa sensibilité et son humanité à fleur de peau qui touche vivement et intelligemment le spectateur en termes d'écriture rafael balboli et anne siro arrive à construire un parcours de personnage qui est très évolutif en prenant pour base ce couple et en jouant beaucoup avec la perspective de leur avenir par rapport à l'avenir de la mère de cet homme ça permet de construire un portrait humain qui est accroché au réel de manière concrète et pour autant il ya cette fantaisie qui est prépondérante à la base même de l'histoire qui fait que on peut se permettre de se dire que les deux auteurs vont jouer avec des scènes vont jouer avec des personnages vont jouer avec des situations et vont un peu les détourner de leur sens premier pour leur donner une nouvelle forme et dans cette optique là j'aime beaucoup ce côté tragi comique ce côté assumé de voir une femme sombrer dans la démence et de voir son fils perdu face à cela et en même temps de jouer avec certaines situations et de faire en sorte qu'en tant que spectateur on puisse un peu rigoler de ça parce que c'est triste à dire mais ce genre de film et ce genre de thématique les trois quarts du temps lorsque c'est amené au sein d'un cinéma francophone tout le temps presque c'est amené de manière dramatique et il faut absolument avoir un pathos hyper renforcé sur les personnages qui sont atteints de ce genre de maladie est ici sirop et balboli ont l'extrême justesse d'esprit de se dire oui c'est grave mais ce que pour autant la vie on doit la voir avec cette forme fataliste où est ce qu'on ne peut pas imaginer quelques instants de bonheur et quelques petits instants d'humour et là dedans il ya tout ce qui fait la force et la forme d'une vie d'aimante c'est ça m'a déchiré parce que j'ai trouvé le film extraordinaire de ce point de vue là j'étais constamment en train de me dire il nous faudrait un peu plus de ça dans le cinéma francophone pour réussir à voir des sujets avec un autre regard que simplement se dire il faut le traiter ou de manière dramatique ou de manière comique ce mix entre les deux ici est parfait et fait un bien fou l'écriture de sirop et balbani est vive intelligente espiègle presque par la forme que les deux auteurs décide de lui donner pour un tout cinématographique entraînant et engageant qui pose l'ensemble de cette narration comme une longue réflexion autour du couple autour de l'amour et autour de la vie tout simplement le scénario peut être lu comme on le souhaite peut être vu comme une fable sur le couple comme l'histoire d'un jeune enfant prenant soin de sa mère comme celle d'un couple cherchant à combattre le poids des parents sur leur vie sentimentale les deux auteurs laissent assez de place à cet ensemble dramatique pour qu'il puisse sonner comme le spectateur le souhaite en termes de mise en scène sirop et balbani ont un film qui a une esthétique particulière ou un format une logique de conception logique de création qui amène le long métrage dans une optique où c'est un mélange comme je le disais au niveau de l'écriture de fantaisie et d'hyper réalisme le film va avoir des instants de fantaisie où on va avoir par exemple ces nombreux rendez-vous professionnels que vont avoir les personnages où ils vont constamment avoir des tenues identiques tous les trois et le décor va matcher aussi avec leur tenue et à nombreuses reprises cette optique là hormis quand on est dans la maison de la mer si je ne me plante pas dans la maison de la mer tout est extravagant et bariolé et les personnages font un peu terne au milieu de tout ça mais par exemple lorsque ce couple va être chez eux tous les éléments du décor vont être à leur image et j'aime beaucoup cette idée de vouloir lier les personnages à un décor et surtout de vouloir les lier l'un à l'autre parce que tout le film va jouer sur le fait que justement les personnages vont parfois être en opposition ou ne pas être raccord l'un avec l'autre que ce soit simplement par le biais du contexte par le biais de la maladie de la mer par le biais de leur amour qui va peut-être un petit peu s'estomper qui va parfois mettre comme le disent les personnages entre parenthèses parce que ils doivent avancer dans une autre optique et ces petites idées de mise en scène sont très simples mais elles permettent au film d'avoir un cachet d'avoir une identité d'avoir quelque chose auquel le spectateur va se raccrocher et va se dire ce film ne ressemble pas à un énième drame français ou francophone qui va aborder pour la énième fois le même regard autour de la maladie d'une personne âgée et par le biais de ces petits détails c'est là que siro et balboni arrive à faire en sorte que leur film est quelque chose de plus et encore une fois ça renforce le fait que pour moi ça a été vraiment une révélation au sein de ce film j'ai découvert deux auteurs qui ont une vision singulière du cinéma et qui ont envie vraiment de nous la partager et par le biais de ces petits détails là j'étais constamment en train de me dire je suis pas en train de voir un énième drame autour d'une femme en train de sombrer dans la démence je suis en train de voir un drame avec des notes de comédie qui cherche à partager une expérience humaine extrêmement forte avec moi les deux cinéastes belges emportent leur film dans une direction particulièrement juste et intense soignant une imagerie résonant comme familière par de nombreux aspects dans son sens le plus noble celui où l'on ressent une attache profonde et intense à ce qui se met en place devant nous comme quelque chose que l'on connaît une mise en scène au service du quotidien au service de l'universel pour toucher chaque spectateur de la bonne manière et rendre cette histoire encore plus proche de ses spectateurs encore plus proche de notre oeil touchant et juste qui considère chaque image comme importante et sans doute par cela que les deux auteurs dominent leur projet en termes de casting celui-ci est vraiment parfait il n'y a pas beaucoup d'acteurs donc c'est un peu difficile de vous énumérer le casting en gros moi j'ai surtout retenu jeu de soeur qui joue donc suzanne que j'ai trouvé extraordinaire cette actrice est bourrée de talent et elle arrive à jouer un personnage d'une complexité absolument immense mais avec une telle justesse ça m'a déchiré gilles remiche dans le rôle de kevin est juste parfait mais vraiment je pèse mes mots il a vraiment une classe à l'écran et ça passe hyper bien mais bien évidemment les deux acteurs qu'on tire sur tout c'est jean le pelletier et lucie de baie ils sont tous les deux bourrés de talent extrêmement juste d'une réelle intensité ce qui fait qu'on arrive encore plus à s'accrocher à eux vraiment pour moi ils font un bon 40% de la réussite de ce film rien qu'avec leur présence à l'écran le pelletier et de baie porte ta merveille cette oeuvre en portant avec une véritable justesse et une douceur à toute épreuve une forme de poésie qui touche qui émeut qui transporte et c'est là dedans que réside une grande force de ce métrage au bout du compte une vie d'aimante est un film qui m'a retourné je m'attendais pas forcément à ça je m'attendais pas à être autant emballé par le film mais réellement par de nombreux aspects il est quasi parfait il est quasi parfait parce que c'est une comédie tragique qui parle avec énormément de justesse mais en même temps de partage d'une expérience douloureuse mais toujours avec cette idée que il doit y avoir une note de bonheur derrière et par le biais de ce regard dans une vie d'aimante de ansio et rafael balboni c'est un film que je vous conseille à 2000% de voir en salle si vous avez l'occasion je sais encore une fois ça fait partie de ces films qui malheureusement ont une distribution trop terne et du coup vont pas avoir forcément la visibilité maximum imaginable pour une oeuvre aussi ambitieuse mais réellement c'est un super film et je vous conseille plus que jamais de le voir à plus